Vous êtes certainement à la maison, surtout ne vous disputez pas avec votre conjoint, avec votre femme, avec vos enfants. Essayez de les kiffer, les chéris, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, on va rester confinés ». Alors je vous donnerai dans un instant les 10 raisons pour rester confinés et être contents et kiffés. Les chéris, vous le savez, il est impératif pour notre sécurité, je vous le dis, de rester à la maison. Donc moi, je vous ai listé les 10 choses qui vont faire que vous allez être contents d'être à la maison, puisqu'il est impératif de limiter les déplacements le plus possible. Alors il y en a plein qui disent « Ouais, on va déprimer, on va s'ennuyer, on va être au bout du rouleau », mais non. Alors, en numéro 10, c'est enfin l'occasion de faire connaissance avec sa femme. Mais bon, non mais franchement c'est important les gars, mais sans décoller, c'est comme ça. Au moins, tu ne les as jamais vus, et là tu vas passer 45 jours avec eux, parce que je vous le dis, ça va être 15 plus 15 plus 15. Je vous le dis tout de suite. En 10e position, c'est enfin l'occasion de faire connaissance avec sa femme et ses enfants, de rester confinés. En 9e position, grâce au télétravail, vous allez enfin pouvoir faire popo au boulot sans avoir honte en sortant des toilettes. Non mais c'est vrai, sans rigoler, moi j'ai grâce ras, c'est quand vous le savez, quand vous êtes tranquillement en train d'aller aux toilettes et vous sortez, vous ne savez pas si vous allez tomber sur la meuf de la DRH que vous kiffez, si vous allez tomber sur le mec de la contact que vous kiffez. Et bien là, vous allez aux toilettes tranquille, vous êtes en télétravail, bim, et là vous arrivez toujours frais, bim. Petit maquillage et tout ça, petite lunette, on est bien, on est beau gosse. En plus, on peut mettre des lunettes de soleil parce qu'on dit que c'est pour le coronavirus. Donc voilà, c'est beau gosse, on est bien, on est tranquille, on est d'accord ou pas ? En 10e position, vous ne subirez plus la mauvaise haleine de votre collègue. C'est maintenant sa femme qui l'a subie. Tu as toujours un mec, on le sait, et ce n'est pas grave, ça peut être aussi des problèmes gastriques, des trucs comme ça. Tu as toujours un gars qui a une haleine chelou. Non mais c'est vrai, on dirait toujours qu'il vient de manger du taboulé, mon frère, sur la nuit de ma mère. Et c'est toujours celui qui te parle tout près. Ah mais le gars qui pue de la gueule, c'est toujours le gars qui veut te dire des secrets. Mais maintenant, on s'en fout, maintenant, on est en coronavirus, de toute façon, on est loin, et voilà. Je vous le dis. Sinon, on a, en 7e position, on n'a plus le droit d'aller à la salle de sport. On a donc enfin une super excuse pour avoir un gros cul et un gros ventre sur la plage. Moi, c'est ce que je vais dire cet été. Moi, je vais avoir un corps dégueulasse, je vous le dis. Qu'est-ce que je vais dire, frère ? Je sors du coronavirus, frère, qu'est-ce que tu veux ? Je sors de confinement. Tu crois quoi ? J'étais en train de manger toute la journée. Des macrudes et des trucs. Parce que ma mère, je peux vous dire, quand elle est en confinement, vous croyez qu'elle fait quoi, ma mère ? Elle fait des bouscoutous, des macrudes, des croquants, et des noms de gâteaux qu'on ne les connaît même pas. Elle les invente, mon frère. Ça veut dire qu'elle met plus d'huile et de miel. Ça veut dire, si on est en pénurie d'huile et de miel, on va chez ma mère directement. Je peux vous dire, en un macrude, elle a sauvé toute la France. Non, mais je te le dis. C'est un endroit là aussi, vous montrer, comment, moi aussi, vous détendre. C'est-à-dire, vous détendre chez vous. Et il y a des gestes très simples. Il y a des gestes très simples, corporels, à faire pour se détendre et pour se défouler un petit peu, à part le sport. C'est vrai ça ? C'est des gestes de danse. Moi, je suis à l'entour, un danseur. Ah, je vais aimer. A danseur, dancing man. Alors, j'aimerais qu'on mette un petit peu de musique et je vais vous montrer les gestes à faire pour, chez vous, vous détendre. To detend you. Voilà, regarde. Voilà, voilà. Mais je veux surtout que chez vous, vous envoyez les membres. Envoyez toutes vos dents. On va les passer demain à l'antenne. Envoyez toutes vos dents. Ah, ah, allez. Donne tout, bébé. T'es pas à fond là, t'es à 50. Yeah. Allez-moi ça. Voilà. Ça, c'est de 100 000, ça s'invente pas. Si vous ne l'avez pas, laissez tomber. Donnez tout. Voilà. Eh, tu fais de moi pour demain. On va s'éclater. Fassez des danses demain. Fassez des danses. Fassez des danses. Fassez des danses. Fassez des danses. Fassez des danses.